Bonjour les amis, alors bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle capsule, cette nouvelle pilule du bien-être. Comment arriver à prendre une décision en 5 secondes ? Comment changer notre vie en 5 secondes ? Oui c'est possible. Alors je vais vous donner des exemples très concrets, d'ailleurs c'est ce que je fais sur ma chaîne en permanence, je vous explique tous les jours, pratiquement, même pratiquement tous les jours, oui, tous les jours, oui. C'est une discipline. Vous pouvez changer votre vie en 5 secondes, tout simplement en prenant une décision et en avançant sans jamais retourner en arrière. C'est une discipline, c'est très dur de changer, mais si vous appliquez cette étape, vous allez pouvoir réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Bien sûr, cette capsule, c'est très facile à dire, difficile à mettre en place. Comment je vais vous expliquer différents outils, différents résultats que j'ai obtenus par moi-même et vous le voyez. Les personnes qui me connaissent réellement dans la vie réelle, savent et sont surpris, bien sûr, par ces résultats. Bien sûr, il faut avoir une force mentale énorme, un contrôle mental de notre vie et une bonne gestion émotionnelle. Une fois que vous avez réussi à maîtriser ces outils-là, vous pouvez être coach et donc du coup enseigner aux personnes. Bien sûr, c'est très difficile et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs qui s'improvisent coach, mais ils ne réussissent pas. Voilà, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces outils-là et ils n'arrivent pas en fait à contrôler et à maîtriser leur vie. Tout simplement. Alors, première chose, tout simplement, la décision de prendre en 5 secondes. Et je vais vous expliquer pourquoi. A l'époque, pendant 23 ans, j'ai fumé. Et en 5 secondes, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. 5, 4, 3, 2, 1, paf ! J'ai fumé ma dernière cigarette, j'ai chronométré, j'ai mis 6 minutes pour la fumer et j'ai pris mon temps pour la fumer parce que j'avais pris la décision de l'apprécier. J'ai fumé et chaque inhalation que j'ai eue, c'était un bonheur. J'ai inspiré, expiré et je me suis senti bien. Je me suis senti soulagé sur le coup. J'avais un bien-être. Qu'est-ce que j'ai créé inconsciemment ? Une méditation pour arrêter de fumer. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, depuis, je me bats en permanence pour vous expliquer comment arrêter de fumer sans rien prendre. Il n'y a pas besoin de cacher. Et vous pouvez arrêter tout ce que vous souhaitez. Vous êtes beaucoup plus libre que vous ne le pensez. D'ailleurs, récemment, David a fait un petit challenge sur Facebook pour lui-même. Il a pris cette décision et j'ai envie de le soutenir. Et donc, du coup, il a pris la décision de vouloir laisser pousser ses cheveux. Pour avoir les cheveux, il y a une photo où il a les cheveux super longs d'une personne. A l'époque, j'avais les cheveux super longs. Après, j'ai pris la décision de me raser la tête pour que ça soit beaucoup plus productif pour moi. Tout simplement, j'avais pris cette décision. Je suis resté 6 ans avec la tête raser. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas recommencer à refaire ça ? Et je vais vous montrer que quand vous prenez une décision, vous la tenez sur le long terme et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez obtenir un résultat. Et donc, du coup, vous allez voir récemment que mes cheveux vont pousser. Je vais être de plus en plus moche parce que moi, j'ai les cheveux qui se lèvent tout droit sur la tête. Donc, un petit peu comme Marc Simpson. Et donc, du coup, je suis obligé de mettre du gel. Alors, oui, c'est compliqué. C'est une étape qui est difficile. C'est une étape où je n'aime pas du tout. C'est pour ça que je préfère me raser la tête. Mais j'ai pris cette décision pour vous montrer que tout est possible et qu'on est le plus libre de ce que l'on pense. A l'époque, il y a 2 ans, j'ai pris la décision de créer une chaîne YouTube. J'ai dit à tout le monde autour de moi, j'ai une chaîne YouTube. Je vais créer ma chaîne YouTube. Tu auras 4 ou 5 abonnés. Ça ne marchera jamais. Tu es nul. Ça n'a aucun intérêt à ce que tu fais. Toutes les personnes qui n'avaient pas de chaîne YouTube me critiquaient, me jugeaient alors que je n'avais même pas commencé. J'ai pris cette décision formelle d'avoir 1000 abonnés en 4 ans. J'avais pris cette décision d'avoir 1000 abonnés en 4 ans et de faire 1200 vidéos et de voir les résultats au bout de 4 ans. Pour l'instant, on est pratiquement plus de... pratiquement 2000. 2000 abonnés, 1700 abonnés pour le moment. On peut dire 2000 avec toutes les personnes qui se désabonnent, qui se abonnent, qui se désabonnent. Voilà. Il y a des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui se rabonnent. Voilà. Ils sont entre les deux. Des fois, ils m'aiment bien. Des fois, ils m'aiment pas. Mais voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Des fois, il y a des gens qui nous aiment. Des fois, puis ils ne nous aiment pas. On va savoir que la psychologie est très vague. C'est pour ça que c'est mon domaine. Voilà. Tout simplement, le développement personnel et spirituel. C'est ma passion. C'est mon kiff. Et j'en ai fait mon métier. Tout simplement. Et c'est pour ça que je peux vous accompagner. Je pourrais vous parler 24h sur 24. Pourquoi ? Parce que ce qui me sauve et ce qui va vous permettre de vous sauver, c'est vos connaissances mentales. Tout simplement. Plus vous aurez des connaissances, plus vous allez pouvoir enseigner aux personnes. Tout simplement. Donc, pour revenir sur cette petite pépite, cette petite capsule gratuite, comme toujours, chaque jour, je vous envoie, je vous injecte plein de connaissances gratos. Voilà. Tout simplement, mes propres résultats, je vous les montre. Une vidéo par jour, tous les jours, depuis deux ans. Résultat, plus de 800 vidéos sur ma première chaîne. Plus de 400 vidéos sur ma seconde chaîne. Bien sûr, sur Facebook et sur Instagram, des lives en direct. Voilà. Tout le temps gratuit. Voilà. pour vous montrer que vous êtes beaucoup plus libre que la société veut vous imposer, veut vous faire croire. Vous êtes noyé dans cette société où on vous injecte des publicités, les actualités, la peur, la peur du coronavirus. Bien sûr, la peur d'échouer, la peur d'agir, la peur, la peur, la peur de... Et vous subissez votre vie. Alors, il y en a un petit peu mer. Et donc, du coup, j'ai pris l'engagement profondément, moi-même, de vous montrer en concret que dès que vous prenez une bonne décision, vous allez obtenir un bon résultat. Bien sûr, vous pouvez échouer et vous continuez jusqu'à que vous réussissez. Alors, mes résultats, tout simplement, mon livre que j'ai sorti de l'inconscience à la renaissance. Mon autre résultat, mes chaînes YouTube, au bout de deux ans, 1700 abonnés alors que je m'étais fixé 4 ans, 1200 vidéos et... Et avoir 1000 abonnés, vous êtes beaucoup plus nombreux. Du coup, je vous remercie. Ça me touche énormément et je continue davantage. D'ailleurs, je devrais être à 800 vidéos. Puis, en fait, dès que j'ai commencé, eh bien, j'ai aimé ça. J'ai toujours eu cet enseignement. J'ai toujours enseigné en dehors de YouTube, dans la vraie vie. Et... Mais je ne suis pas professeur. Je ne suis pas fonctionnaire. Et puis, je n'aurais pas aimé enseigner des cours imposés à des élèves ou des enfants. Voilà. Ce n'est pas mon kiff. Même si j'aime. Je vous aime bien, les enseignants. Je vous adore. Vous savez, je vous aime tous. Vous faites un travail pas facile avec des adolescents, des enfants. Mais est-ce que vous êtes réellement engagés dans votre travail ? Ça, à vous de voir. Si vous adorez vous kiffer vos enfants, je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Vous êtes très engagés dans votre travail. Alors, continuez. C'est magnifique. C'est formidable. Mais pour moi, enseigner des cours qui sont, d'une certaine façon, qui ne viennent pas de moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je suis un créateur avant tout. Donc, je suis ici pour vous faire prendre conscience d'une chose. C'est que vous pouvez prendre une décision en 5 secondes. J'ai pris en 5 secondes la décision d'arrêter de fumer. Et je n'ai plus jamais recommencé. Il y a énormément de personnes qui peuvent fumer devant moi. Je ne ressens plus l'importance de fumer. Alors, tu vas me dire, c'est merveilleux. Tu as une force mentale. C'est formidable. Moi, j'ai essayé et je n'y arrive pas. Bien sûr, la première étape, c'est de renforcer votre mental. Et il y a différents outils, stratégies et méthodes que j'ai mis en place. Et je vous attends en consultation privée. Et vous allez obtenir les mêmes résultats que j'ai obtenus. Tout simplement parce que je me forme et j'apprends en permanence. Alors là, bien sûr, je viens de perdre 100, 100, 600 personnes d'un seul coup dans la vidéo. Paf ! Pourquoi je n'ai pas autant d'abonnés que certains youtubeurs qui ont des millions d'abonnés ? Tout simplement parce que je fais de la formation. Je fais de l'enseignement. Je fais de la connaissance avec vous. Je vous dis la réalité, la vérité. Tout simplement. Énormément de personnes préfèrent le divertissement au lieu de la formation. Et vu que ce n'est pas une formation payante, pour beaucoup de personnes, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors, si je ferais cette vidéo et je vous la ferais payer, vous auriez payé et vous vous rendriez compte de l'importance d'apprendre, l'importance de lire davantage, d'apprendre en permanence pour développer vos connaissances, pour avoir un mindset, pour avoir tout simplement une meilleure connaissance et de pouvoir arriver à enseigner aux personnes. Vous auriez des pensées beaucoup plus positives. Voilà, tout simplement. Mais votre décision, quand vous la prenez en 5 secondes, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous obtenez les résultats avec une grosse force mentale. Donc, pour résumer, tout simplement, j'ai réussi à arrêter de fumer. Bravo. Je me suis félicité, bien évidemment. Après plusieurs tentatives d'échec, j'ai continué, continué, continué jusqu'à y arriver. Je me suis rendu compte que j'y suis arrivé. Donc, j'ai pu changer pas mal de choses dans ma vie à l'époque. J'ai pu réussir à, du coup, à beaucoup moins râler. Du coup, je ne râle plus, à être beaucoup moins négatif, à être beaucoup plus dans le positif, à ne plus condamner les gens, à ne plus critiquer les gens et à ne plus les juger. Bravo Fabrice. Félicitations. Et toi-même, d'ailleurs, tu peux le faire parce que j'ai réussi. Alors, je peux enseigner ce que j'ai réussi. Il y a des autres choses que je n'ai pas réussi. Donc, du coup, je vais voir les personnes qui ont réussi, qui ont des recettes, des stratégies à me vendre ou tout simplement à me faire comprendre, à intégrer. Et du coup, je vais réussir puisqu'ils ont réussi dans le domaine que j'ai envie. Par exemple, si tu veux perdre du poids, ça ne sert à rien d'aller faire des régimes et de dépenser des fortunes car tu vas faire un régime yo-yo. Ça s'appelle la faim émotionnelle. Nous avons deux cerveaux, notre cerveau mental et notre ventre, la faim émotionnelle. Avant, il faut guérir tout simplement ce symptôme avant de réussir à maigrir. Voilà. Tout simplement, tu as des émotions, tu as de la nourriture devant toi. Tu combles le vide que tu n'as pas avec cette nourriture. Alors, tout simplement, dès que tu vas souhaiter, prendre cette décision, j'en ai marre de prendre du poids en permanence, de faire un régime yo-yo et de dépenser des fortunes, je vois par moi-même que ça ne marche pas. Bien sûr, je vais utiliser la méthode, la stratégie simple et les outils simples que Fabrice vient de me donner. Voilà. C'est gratuit. Ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur pour vous. Pourtant, dans cette vidéo, c'est une capsule qui vaut des pépites d'or parce que vous pouvez changer votre vie quoi qu'il arrive. Alors, autre résultat. David qui a fait un challenge. Vous savez, j'adore vos challenges. J'adore réaliser vos challenges. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire tous vos challenges. Voilà. Bien sûr, certains challenges, je ne les ferai pas. Par exemple, d'aller me balader tout nu dans la rue. Bien sûr, vous voyez que je ne peux pas faire des challenges comme ça parce que c'est interdit par la loi. Et puis, on ne peut pas faire ça. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Je vous le dis en priorité car j'ai reçu certains commentaires qui étaient comme ça, qui m'ont été aberrants pour moi. On est libre de faire ce que l'on veut, mais quand même avec certaines limites. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça pour avoir du buzz sur YouTube. Et franchement, à tous ceux-là, ne faites pas ça. Voilà. Tout simplement. Soyez quand même dans la maturité. Mais je sais que ceux qui me regardent ici pensent comme moi. Voilà. Tout simplement. Donc sur ce, ce challenge, c'est de me laisser pousser les cheveux. Bien sûr, ça va être difficile. Mais dans un an, deux ans ou trois ans, vous allez par vous-même voir mon changement. Bien sûr, en vous abonnant, en cliquant, en partageant et en diffusant cette vidéo. Cette vidéo va permettre de faire son petit chemin, cette belle petite graine. Et vous allez pouvoir vous-même, chaque jour, voir mon évolution. Alors, bien sûr, vous n'allez pas avoir de gros résultats en une semaine, en deux semaines. Mais au bout de trois semaines, vous allez vous dire. Ah, mais tiens, il a encore plus de cheveux que d'habitude. Parce que c'est ça le processus. Le changement est long. Vous faites quelque chose, c'est très difficile. Mais tout passe et tout va réussir, en fait, dans votre vie. Si vous avez votre terrain, si vous avez un terrain, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Les mauvaises herbes, les mauvaises graines vont pousser. Mais pour avoir un magnifique terrain, pour pouvoir vous reposer, en priorité, il va falloir passer la tondeuse. Il va falloir arracher ces mauvaises herbes. Et vous aurez un terrain nickel. Et à ce moment-là, vous pouvez vous reposer. C'est comme ça dans la vie. Au départ, vous avez plan de pensée en permanence négative et positive. Vous n'avez rien besoin de faire pour nourrir le négatif. Vous êtes un être négatif. Nous sommes des êtres négatifs. À ce moment-là, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? On subit notre vie. Alors que si, chaque jour, je décide d'arracher, petit à petit, toutes ces pensées négatives, en injectant en moi des logiciels, des outils, des méthodes, des stratégies de coaching, je vais nourrir mon cerveau de positif. Et petit à petit, le négatif va se supprimer. Jusqu'à avoir, en image, un quart de négatif, trois quart de positif. Parce que nous ne pouvons pas être que positifs. Et c'est le monde des bisounours que se dire que nous sommes venus ici sur Terre en étant positifs, 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 positifs. Non. Nous sommes des êtres humains. Nous passons par des étapes de souffrance. Ces étapes de souffrance nous permettent de grandir. Mais dès que tu as une souffrance, est-ce que tu l'acceptes et tu l'accueilles et elle passe en 5 secondes, 1 minute, 10 minutes, ou tu te laisses empoisonner pendant 1, 2, 10 jours. Comme cette panique du coronavirus. Est-ce que tu es en stress en permanence de te dire et que tu es anxieux qu'est-ce qui va se passer plus tard, demain, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Au lieu de prendre, en ce moment, l'instant présent et de profiter de ton confinement pour te former, pour apprendre et pour te poser en inspirant et en expirant. Tout simplement, je t'attends en consultation privée de l'autre côté. A tout de suite. Et prends cette décision pour toi-même. Pour toi-même.